Tu peux avoir un collaborateur qui démissionne. Tu te connectes là, on t'envoie un message. T'elle vient de démissionner. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question qu'on doit se poser. Ce n'est pas, pourquoi il a démissionné? Non, appelez-le, il faut qu'il revienne, c'est injuste. Il a tellement bénéficié. Non. Ça c'est tard. Il fallait penser à ça avant. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on doit désormais faire? Oui. Parce que ça peut être quelqu'un qui avait un rôle central dans l'entreprise. Et du coup, son départ peut-être vous empêche de produire, vous empêche de distribuer, vous empêche d'avoir accès au financement, vous empêche toute autre chose sur laquelle il travaillait. Donc du coup, vous vous dites, il ne faudrait plus ultérieurement que ce soit une seule personne. Par exemple, il faudrait que désormais, il y ait plusieurs personnes impliquées dans ce qu'ils faisaient. Il faudrait désormais qu'on puisse réajuster, par exemple, l'organigramme de l'entreprise de telle façon, de telle façon et de telle façon. C'est ça le stoïcisme. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Il y a la sagesse, il y a la tempérance, et que ton tempérament doit rester stable à tout moment. Oui, tu veux... Mais si c'est quelqu'un qui a un secret industriel, c'est plus délicieux. Oui. Un peu comme si je ne me prends pas, je pense qu'il y a deux personnes dans le monde qui ont la bonne Coca-Cola. C'est une personne... C'est faux. Cette histoire est fausse. C'est faux. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment un peu logique. Une entreprise comme Coca-Cola, valorisant des milliards de dollars, il n'y a que deux personnes qui connaissent la formule. Vous savez que si les deux meurent dans un crash d'avion, l'entreprise s'arrête, c'est ça. Parce que c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si les deux meurent, on ne peut plus fabriquer. Parce que ce sont juste les deux qui connaissent. Non. Ce sont les fables de montagne. Il n'y a aucune entreprise qui base son développement sur deux personnes. Qui peuvent à tout moment commencer à faire le chantage. Commencer à dire que non, vous ne me payez pas bien. Désormais, pourquoi je donne la formule ? Pourquoi me donner 2 millions de dollars ? Je ne peux pas. Pardon ? Bien sûr. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'en industrie, par exemple, l'une des techniques qu'on utilise pour les formules, c'est ce qu'on appelle la segmentation de l'information. Ça n'empêche qu'une seule personne ait la formule entière. C'est ce qu'on utilise dans pratiquement toutes les industries. Ça fonctionne simplement. Ça veut dire que toi, tu as ton unité de production de jus. Mais je suis sûr que comme c'est artisanal, tout le monde connaît la formule. Mais bon, de toutes les façons, tu produis combien de bouteilles par mois ? Combien de bouteilles ? Combien de bouteilles ? Tu vois, c'est sympa. Tu ne peux même pas nourrir à quoi ? Non, ce n'est pas un grand danger. Alors, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que quand tu commences à avoir un enjeu très grand, il faut que tu protèges la formule. Et pour protéger la formule, l'une des techniques est simple. C'est qu'on se dit, voici les étapes de fabrication du jus. Dans ces étapes, il y a des intrants qui entrent dans la fabrication. Parmi les intrants, on a par exemple le sucre. Ce qu'on va donc faire, c'est que le sucre va arriver à l'usine déjà fait. Et le sucre sera fabriqué différemment du sucre qui est sur le marché. Donc, on va aller voir les fabricants du sucre. On va leur donner un cahier de charge. Ils vont fabriquer un sucre vraiment avec des spécificités particulières. Et le sucre va arriver à l'usine déjà fait. Et personne ne saura d'où ça vient. Parfois, ça vient même de plusieurs pays et plusieurs villes différentes. Parce que chaque ville, chaque pays fabrique une partie. Donc, ce qui fait que l'opérateur qui est à l'usine reçoit un sucre dont il ne connaît pas la composition. Et tout ce qu'on lui demande de faire, c'est de prendre ce sucre, de mélanger avec l'eau de telle quantité. Même l'eau, il ne connaît pas. Quel est le type d'eau ? Je pense que vous savez qu'il y a plusieurs types d'eau. Ça peut être parfois une eau alcaline. Ça peut être une eau acide. Ça peut être une eau. Ça peut être une eau. Voilà. Donc, l'eau vient aussi déjà faite. Il ne connaît pas la composition de cette eau. Ni la provenance. Donc, du coup, il est obligé juste de mélanger. Donc, lui, il va penser qu'il le connaît. Mais quand il va aller au cahier, il va vouloir faire son propre jus. Il va penser que c'est le sucre du cahier. Donc, il va prendre le sucre du cahier. C'est parce que le sucre en question n'est pas vendu sur le marché. Donc, c'est un sucre qui est fabriqué sur mesure pour une entreprise. L'eau en question, ce n'est pas l'eau du robinet, ni l'eau du puits, ni l'eau distillée, ni l'eau que vous voyez partout. Donc, quand tu vas prendre des intrants différents et appliquer le même procédé, tu auras un jus qui est différent. C'est pour ça qu'on montre sur YouTube des vidéos qui montrent comment on fabrique le coca. Il y a des vidéos sur YouTube. Comment fabriquer votre propre coca ? Tapez ça sur YouTube. Vous allez voir plus de 600 vidéos. Mais pourquoi on ne fabrique pas ? Pourquoi personne n'y arrive ? Alors qu'il y a les vidéos. Alors qu'il y a les ingrédients sur la bouteille. Non. C'est que parfois, même les appareils sont paramétrés. C'est que l'appareil que vous allez utiliser, par exemple, c'est un mélangeur. Le mélangeur est paramétré à une certaine température que tu ne connais pas. Et ça vient de l'usine déjà paramétrée. Donc, ce qui fait que tu mets dans un appareil qui fait écraser, par exemple, tes fruits et les mélanges avec de l'eau à une certaine température, avec un certain intrant qu'on a mis dans la peinture que tu ne connais pas. Donc, c'est ça le secret industriel. Ce n'est pas qu'il y a deux personnes au monde qui connaissent. Ça n'a aucun sens. Ça n'arrive pas à ta question ? D'accord. Donc, il est très important que chacun d'entre vous puisse comprendre qui il est et comment il réagit face à certaines situations. Et c'est là où on parle perdant en général. Parce que la plupart des entrepreneurs passent du temps à pleurer. Et quand tu pleures, non seulement tu détruis ta vie, je l'ai expliqué physiologiquement tout à l'heure, et tu perds du temps aussi. Parce que pendant que tu es en train de pleurer, l'événement ne va pas s'arrêter. Donc, si tu as prévu de faire un cocktail en plein air, tu as invité tous tes amis. Et quand vous êtes là, il commence à pleuvoir. Et pendant qu'il pleut, vous pleurez. La seule chose qui va se produire, c'est qu'il va pleuvoir sur vous. C'est tout. Ce n'est pas parce que vous pleurez que la nature va dire, non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Non, il faut que la pluie s'arrête. Ils avaient quand même prévu ça depuis six mois. Il va continuer de pleuvoir sur vous. Donc, je vais donner un premier exercice que vous allez faire pendant la première pause. Chacun va identifier les trois types d'événements qui se produisent dans sa vie. Juste cinq. Les événements sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Les événements sur lesquels tu as un contrôle direct. Les événements sur lesquels tu peux avoir un contrôle indirect. Mais dont il y a une partie que tu ne contrôles pas. Mais spécifiquement liée à votre activité actuelle. Pas en général. Ça veut dire, on a fait l'exercice avec lui qui produit les jus. Si vous, par exemple, vous êtes un employé, vous faites la même chose parce qu'un employé a aussi des événements similaires. Tu peux venir un jour au travail. On dit, monsieur, on vous remercie beaucoup pour votre témérité. Ça a été un plaisir pour nous de travailler avec vous pendant autant d'années. Mais on n'a plus d'argent pour vous payer. Donc, est-ce que c'est possible de ranger vos affaires le plus rapidement possible et de dégager avant 11 heures ? Ça, ça peut arriver. Surtout dans un autre pays où le droit du salarié n'existe pas. Du moins, ça existe dans les documents. Donc, voilà l'exercice que vous allez faire. Donc, si tu es un salarié, tu fais l'exercice en listant les trois catégories. Si tu es un entrepreneur, tu regardes le secteur d'activité dans lequel tu es, tu listes ce qui pourrait arriver, sur lequel tu n'as pas de contrôle, sur lequel tu as un contrôle direct, et sur lequel tu as un contrôle infime, mais il y a une partie que tu ne contrôles pas. Est-ce qu'on a compris l'exercice ? Est-ce qu'il y a des questions avant de faire l'exercice ? Des questions ? La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les 7 clés pour une réussite entrepreneuriale. de devenir un changement